On est avec Valentin Madouas, je pense un coureur heureux à l'heure qu'il est. Tu l'attendais ce départ à Brest ? Oui, bien sûr, je l'attendais. Je pense que beaucoup de coureurs bretons l'attendent aussi. Enfin, un départ en Bretagne, ça faisait quelques années que le tour n'était pas venu sur les terres bretonnes. Donc, ça fait du bien et surtout avec un grand départ, ça va être encore mieux. Et à Brest, surtout. Oui, et à Brest, c'est ça qui est impressionnant. C'est que ça fait en 13 ans que le tour est passé trois fois à Brest, en nouveau au grand départ. C'est que ça a été un super moment et je pense qu'on va s'en souvenir. C'est quelque chose de génial. Quel souvenir tu as toi, le Brest et le tour, en tout cas de grand départ en 2008 ? Tu étais à la recherche d'autographes, je crois. C'est ton souvenir ? Oui, j'étais jeune. J'avais 12 ans. J'avais des étoiles pleines les yeux en voyant un coureur cycliste présent ce jour-là. Avec vraiment une foule assez impressionnante à Brest, comme on a rarement l'occasion de voir. Moi, j'étais, comme tous les enfants de cet âge-là, en train d'avoir des étoiles pleines les yeux, de se dire qu'est-ce qu'ils ont de la chance et courage d'être présents et de pouvoir vivre comme ça. J'espère être de l'autre côté de la barrière maintenant. On va tout faire pour travailler et être prêt à participer à ce tour. Quels autographes, justement, tu avais réussi à décrocher en 2008, au départ, au grand départ ? Je ne me souviens plus trop. Je n'ai pas forcément de coureur précis, mais on est comme tous les enfants. On est là avec notre papier, notre crayon, en train d'attendre que les coureurs, c'est ce qu'il se passe. L'objectif, ce n'est pas de savoir qui on a comme coureur, mais c'est le nombre d'autographes qu'on a de plus par rapport aux autres coureurs. Donc, pour moi, c'était ça qui était important. C'était tout simplement de pouvoir approcher les coureurs au plus près et qu'ils aient attention pour nous. Là maintenant, la grande question, c'est d'être surtout prêt et présent au départ en 2021. C'est très loin. Il y aura déjà le tour 2020 avant, mais c'est ça maintenant. C'est ça la question, c'est d'y être. Oui, voilà, c'est ça. Il y a le tour 2020 déjà bien préparé. Pour l'instant, je suis focus là-dessus, mais c'est sûr qu'une fois le tour terminé, la saison finie, on va pouvoir réfléchir à un programme pour pouvoir être présent au Tour de France. En tout cas, moi, bien sûr, c'est ce que je souhaite, être présent à la maison sur le tour. Ce sera forcément un objectif. Donc, je vais tout faire pour y être et être le plus fort possible, en tout cas, ce jour-là. En 2021, tu dis un objectif ou l'objectif ? Brest au Tour. L'objectif. Non, ce sera l'objectif, c'est sûr. Après, on va voir déjà comment va se passer cette fin de saison. On ne va pas se focaliser essentiellement là-dessus, mais on va aller étape par étape. Déjà, réfléchir et préparer et terminer la préparation au mieux pour ce Tour. Et ensuite, on verra comment ça va se passer l'année prochaine. Mais c'est sûr que ça risque d'être un très grand objectif pour moi. Il nous manque juste un petit truc dans l'annonce aujourd'hui. C'est ça qu'on attendait. C'était le tracé exact. A priori, ils ont juste annoncé que ça passerait par tous les départements. Donc, le Finistère aura, avec son grand départ à Brest, aura de toute façon son étape. Ce serait quoi le tracé rêvé pour toi, cette étape finistérienne ? Je ne sais pas. Il y en a énormément. Je connais toutes les routes. Il faut choisir. Il faut choisir. Si toi, tu avais un choix. Oui, une étape. Moi, j'aimerais bien une étape sur nos ravines du Troubre-Léon. Pour moi, c'est quelque chose qui me plairait. Ça mettrait directement le Tour sur Orbit. Il risque de se passer énormément de choses. Ce serait une étape géniale avec des sentiers et du mouvement. Je pense à des très belles images, surtout de notre côte nord finistérienne. On verra comment ça va se passer. Une commune en particulier ou quelques communes que tu aimerais traverser ou pas ? Pas forcément. Toutes les communes, j'apprécie. Je connais essentiellement, en tout cas, surtout le Finistère nord. Finistère sud, un petit peu moins. Mais toutes les communes du Finistère nord, je les apprécie. Je les connais et j'espère que ça va passer vers là-bas. Ok. Merci, Valentin. Et vivement 2021. C'est ça qu'on peut se dire ? Merci. 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 Merci.